Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous et avec une de mes étudiantes, Judith, un super truc, méthode pour mieux apprendre le français. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est aimer ses erreurs. Donc, bonjour Judith, merci d'être là pour partager avec nous. Bonjour Nathalie. Alors, dites-moi, Judith, vous avez osé appeler cette vidéo « Aimer ses erreurs ». Donc, c'est un petit peu provoquant comme titre, « Aimer ses erreurs ». En général, on ne les aime pas. Donc, est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos erreurs ? Qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, comme tout le monde, je n'aime pas trop mes erreurs et normalement, je les regarde comme des fautes et avec votre formation, j'ai vraiment à apprendre de les aimer et de les regarder comme des erreurs. Quand j'ai commencé avec vous et quand j'ai écrit mon premier texte que vous avez corrigé, j'ai commis beaucoup, beaucoup d'erreurs et beaucoup d'erreurs comme celui-ci. Et j'ai vu que j'ai beaucoup à faire pour mieux apprendre et pour mieux parler et écrire le français. Donc, j'ai commencé un document que j'ai nommé « Todo » parce que ce document contient toutes mes erreurs. Et j'essaie avec ce document d'organiser, structurer, classifier mes erreurs pour mieux les comprendre. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait, c'est que vous avez vraiment structuré. Vous venez de le dire, mais ça, c'est vraiment un point important, c'est que vous n'avez pas écrit les erreurs les unes derrière les autres, simplement. Vous avez créé un document structuré avec des thématiques. D'ailleurs, je vais faire afficher maintenant dans l'écran un exemple, une page, en fait, de votre document « Todo ». Est-ce que vous pouvez dire simplement quelles sont les catégories, comment vous l'avez structuré, ce document, les grandes catégories ? Oui, les grandes catégories sont le vocabulaire, les prépositions, la grammaire générale, le subjonctif, bien sûr, et des petits sujets généraux, non divers, dont j'ai des problèmes. Oui, oui. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi la structure, vous avez organisé ce document en fonction de vos propres besoins, en fait. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une fiche type, c'est quelque chose qui répond à vos besoins. Ça, c'est intéressant. Oui, et je suis sûre, maintenant, je suis en train de réviser un peu mon document et de changer la structure parce que ça ne suffit plus à mes besoins. Le document est maintenant trop long, trop épaisse et j'ai besoin de restructurer pour faire en sorte que je trouve les erreurs principales et de mettre un peu à part les sujets que je maîtrise un peu plus, un peu mieux. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, donc, on voit, en fait, dans le document qu'il y a une colonne de gauche avec l'erreur, et ce qui est très intéressant, c'est la colonne de droite qui me paraît vraiment très utile, c'est la colonne des exemples. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites avec ça ? Oui, je ne suis pas très stricte avec les deux colonnes, mais normalement, dans la colonne à gauche, je mets des explications et le mot « apprendre » ou la structure « apprendre » et à droite, je mets des exemples, des exemples pas les mêmes que j'ai écrits dans les textes que vous avez corrigés, mais des nouveaux exemples pour m'entraîner déjà un peu avec cette notion à apprendre. Oui. Et ça, je voulais dire que c'est vraiment, vraiment très important ce que vous faites. Pour moi, c'est un élément clé, c'est-à-dire que vous lisez une correction, vous essayez de comprendre la correction, et puis quand vous mettez en application cette correction en faisant un nouvel exemple, c'est là que vous vérifiez est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous pouvez vraiment corriger cette erreur de manière efficace dans tous les contextes ? Et ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que ça a permis de constater à chaque fois, quand moi je lis en fait vos exemples, ça me permet de vérifier que vous avez parfaitement compris et que vous êtes capable à nouveau… Donc, les exemples personnels, c'est essentiel. Oui, là on peut aussi trouver des nouvelles erreurs, parce que aussi avec les exemples, j'ai commis des erreurs. Oui, mais très peu, très peu en fait. En général, on va dire 95% c'est des bons exemples. Mais ça permet parfois de voir des nuances dans le vocabulaire, par exemple. Donc, ça permet de préciser en fait. L'intérêt, si vous refaites une erreur dans l'exemple, c'est que ça me donne l'occasion de repréciser comment on utilise cette structure ou vraiment les nuances de sens d'un mot. Donc, c'est encore une fois utile, même ces erreurs-là en fait. Oui, c'est très utile. Oui, c'est vrai. C'est très utile, notamment pour des structures un peu pas très proches à ma langue maternelle qui sont typiquement français et qui sont utilisées autrement dans ma langue. Et avec ça, on peut vraiment s'approcher un peu au vrai français, entre guillemets. Oui, oui, c'est ça. C'est que vous mettez beaucoup l'accent, vous mettez plus d'attention sur justement ce qui est différent entre votre langue, donc l'allemand et le français. Donc, c'est aussi intéressant de vraiment aller directement. Vous savez qu'il y a des difficultés, les prépositions ne sont pas les mêmes, l'utilisation du subjonctif, tout ce que vous savez qui est un point de difficulté qui est lié à votre langue, vous avez décidé en fait de travailler sur ces points-là dans la « to do ». Et ça, c'est un document qui est vraiment personnalisé, qui est celui qui est utile pour vous, Judith, qui est de langue maternelle allemande. Je pense qu'un truc comme ça, un document comme ça peut être utile aussi pour des autres étudiants, mais il faut bien le faire comme tout le monde. Non, il faut bien le faire, l'adapter aux besoins personnels. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a seulement un exemple comment on peut le faire, mais c'est seulement adapté à mes besoins. Et je pense que c'est bien de s'occuper de ces erreurs et de les reviser aussi beaucoup, plusieurs fois. Oui, justement, alors ça, c'est un point intéressant. Comment vous faites ? Comment vous vous organisez ? Une fois que vous avez écrit la première fois, que vous avez écrit l'exemple, que vous avez eu la confirmation quand je l'ai relu et que c'était bien correct, comment vous faites après pour que ça rentre dans votre mémoire ? Et ça, c'est un autre point un peu difficile en général, de bien mémoriser les nouvelles structures. Oui, bon, ce que je fais normalement, c'est je prends cinq ou six petits sujets de mon tout-dou pour une ou deux semaines et j'essaie de les appliquer dans ma vie quotidienne ou dans mon apprentissage quotidien. Je répète les mots, le vocabulaire, par exemple, avec une application sur mon smartphone. J'essaie d'utiliser les nouvelles notions dans les textes que j'écris et aussi la morale. Et ça, c'est quelque chose dont on va parler aussi dans une autre vidéo, comment vous appliquez les nouvelles notions. On en parlera dans la troisième vidéo plus en détail, mais c'est vrai que c'est un point important. Par rapport à l'idée de mémorisation, je veux juste rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'en fait, dans les sept conseils pour bien mémoriser, j'ai parlé de la réactivation. Donc, c'est le fait, en fait, que vous ne pouvez pas mémoriser en une seule fois une nouvelle structure. Il faut la réactiver dans votre esprit. Donc, c'est d'aller la chercher une fois, deux fois, trois fois. On sait, par exemple, que c'est intéressant de réviser après 24 mois, après une semaine, après un mois. C'est idéal, mais bon, ce n'est pas non plus strict. Et effectivement, ce que vous dites de l'appliquer ensuite, c'est aussi un principe essentiel de la mémorisation. Donc, en fait, vous appliquez avec vos erreurs, en fait, beaucoup de principes très utiles pour bien apprendre et pour mémoriser. Pour vous, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui se dit maintenant « Ah, tiens, c'est une super idée, moi aussi, je voudrais mieux profiter de mes erreurs et finalement les aimer, comme je dis. » Quelqu'un qui aurait envie de faire un document, qu'il appellerait comme il veut d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour que ce soit intéressant pour lui? Quel conseil vous lui donneriez pour que ce soit efficace, intéressant? Comment il doit faire, d'après vous? Un petit conseil pour terminer. Il pourrait commencer avec ses erreurs qui sont corrigées par quelqu'un, par vous, par exemple. Et il pourrait prendre ses erreurs et les organiser, réfléchir un peu sur la raison des erreurs ou essayer de les classifier et de les organiser dans un document et ensuite trouver des nouveaux exemples pour faire quelques petites phrases avec ses structures grammaticales. Oui, c'est ça. Alors là, si je résume ce qu'on a dit aujourd'hui et qui est vraiment important, c'est d'abord de voir les erreurs comme des occasions d'apprendre, de s'améliorer, les comprendre, essayer de bien les comprendre, ensuite de trouver un exemple personnel et ensuite de les mettre en application. Donc, ça, c'est vraiment les idées clés que vous devez retenir aujourd'hui. C'est les erreurs, c'est une occasion d'apprendre. On peut tout à fait les comprendre et ensuite trouver des exemples pour que ça soit utile et progresser. Donc, les conseils, en fait, de Judith pour justement apprécier ses erreurs et puis arrêter de les voir comme des problèmes, j'en parle dans un article qui s'appelle « Arrêtez de vous excuser pour vos erreurs » et vous retrouverez des idées de Judith justement avec certaines autres aussi. Donc, ça pourrait nous permettre de continuer de réfléchir à comment bien utiliser vos erreurs pour avancer. Voilà. Donc, merci Judith. Dans la prochaine vidéo, vous allez donner un exemple d'ailleurs de comment vous structurez aussi les choses. Donc là, vous avez parlé de la structure pour ce document. Il y a d'autres manières que ce document sous forme de tableau pour structurer. Donc, les cartes mentales et vous allez en parler dans la deuxième vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. Merci. Merci.